Quelle est la roadmap complète à suivre pour pouvoir devenir data analyst en 2024 ? Comment passer de zéro à data analyst ? Quelles sont les compétences indispensables pour être sûr de décocher 90% des postes de data analyst en 2024 ? C'est exactement ça le sujet de cette vidéo. On va voir ensemble une roadmap sur 9 mois que j'ai développée pour pouvoir passer de zéro à data analyst. Avant de voir cette roadmap, il faut d'abord comprendre ce qui se cache réellement derrière le métier de data analyst parce que d'une industrie à une autre, d'une entreprise à une autre, je vous assure, le métier peut complètement changer. C'est la raison pour laquelle je vous recommande, si vous souhaitez devenir data analyst en 2024, aller sur LinkedIn, renseignez-vous sur votre secteur d'activité, discuter avec des personnes qui sont déjà en poste pour des entreprises que vous visez, demander leur quotidien, leurs compétences et en fonction de ça, vous pouvez adapter le programme que je vais partager avec vous. Mais dans l'ensemble, d'après mon expérience, j'ai mentoré des data analyst, j'ai regardé des offres d'emploi sur LinkedIn et sur Indeed. La majorité des cas, les data analyst sont ces professionnels qui vont analyser les données. Je sais, vous allez me demander quelle est la différence avec le métier de data scientist. Je vous explique. En fait, lorsqu'on recrute des data analyst, on cherche des personnes qui vont aider le business. Elles travaillent en écrois de collaboration avec les métiers pour leur donner l'état des lieux, la description de la situation, décrit des phénomènes pour pouvoir aider à prendre des décisions. Dans la majorité des offres d'emploi, les data analyst vont développer ce qu'on appelle des tableaux de bord, des dashboards avec Power BI tableau pour pouvoir décrire des situations. Par exemple, l'évolution des ventes, les ventes du mois de novembre, la caractérisation des clients, etc. Vous voyez vraiment ? Les analyser pour pouvoir décrire des portfolios. Les dashboards qui peuvent aider à mieux comprendre la situation, à décrire le portefeuille. C'est souvent ça que les data analyst vont faire au quotidien. Quelle est la différence avec les data scientists ? Les data scientists également ont cette compétence de description, stade descriptif qu'on a vu. Mais les data scientists vont faire ce qu'on appelle les modèles de machine learning. Par exemple, vous me suivez sur YouTube et sur YouTube, il y a l'algorithme de recommandation. Ces algorithmes sont souvent basés sur des modèles de machine learning. Prédictif, on prévoit la vidéo que vous allez suivre, ce que vous pouvez aimer. Les data scientists vont mettre en place justement ces algorithmes qui permettent de faire des prédictions, des recommandations. Les data analyst vont décrire des situations. Combien de personnes sont abonnées sur la chaîne YouTube ? Le coin stade. Quelle est la repartition par genre ? Quelle est la repartition par région ? Vous voyez, vraiment mettre en place des tables de bord pour décrire des situations. Maintenant que c'est dit, comment devenir data analyst ? En fait, il y a trois approches que vous pouvez utiliser. La première approche qui est la plus recommandée parce que malheureusement, on est encore dans le système francophone où on valorise les diplômes. La première approche, aller faire des licences, des masters en statistiques pour pouvoir apprendre à analyser les données. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, ce sera de faire des bootcamps en fait. Il y a des bootcamps, il y a beaucoup de bootcamps sur le thème data analyst. Vous pouvez faire, peu importe votre background, pour pouvoir monter en compétence. La troisième approche, c'est bien sûr apprendre par vous-même. Allons sur mon notebook pour voir ensemble quelles sont les compétences que vous devez absolument acquérir. Nous sommes sur le notebook et maintenant, nous allons voir l'ensemble des compétences, la roadmap complète pour devenir data analyst en 2024. Avant de commencer, il y a un warning, il y a un point d'attention que je vais donner ici. C'est qu'en général, lorsque vous faites des recherches sur Internet pour savoir quelles sont les compétences à avoir pour devenir data analyst, on vous dira toujours, allez apprendre Tableau, allez apprendre Power BI ou encore n'importe quel outil de data visualisation. Allez apprendre Excel, allez apprendre SQL. Bref, on va mettre en avant uniquement les outils. C'est vrai au quotidien, les data analyst vont utiliser ces outils-là. Mais n'oubliez pas que Excel, Power BI, Tableau, ce ne sont que des outils. Et qu'avant d'utiliser les outils, il y a une science derrière à maîtriser. Et la science que vous devez comprendre, ce sont les statistiques. Donc, lorsqu'on est data analyst, on doit comprendre les stades. Parce que lorsqu'on analyse la donnée, on fait les tableaux sur Power BI, ce sont des statistiques qu'on réalise. Donc, la première chose que moi je recommande pour devenir data analyst, c'est apprendre les bases en statistiques. Et quand je parle de statistiques, je parle de statistiques descriptives notamment. C'est quoi une variable ? C'est quoi la population ? C'est quoi l'échantillon ? Les caractéristiques de tendance centrale, moyenne, médiane, mode. Les caractéristiques permettent d'analyser la variabilité, comme l'écartype, la variance, l'intervalle intercarative. Bref, commencez par apprendre les bases des statistiques avant d'appliquer cela en tableau ou Power BI Excel. Ce sont les outils. La stade, c'est la première science à apprendre pour devenir data analyst. Donc, dans la roadmap, premier mois, on apprend les statistiques descriptives. L'idée ici, c'est de comprendre le vocabulaire de base en statistiques, population, observation, échantillon, caractère. Comprendre en fonction de la problématique, le type d'outil adapté. Parce que si vous utilisez tableau ou Power BI, il faut choisir le bon indicateur. Il faut choisir le bon graphique. Et tout ça, ça s'apprend sur les stats descriptives. Univarié, les types de variables, qualitatives, quantitatives, ordinaires, bien comprendre la différence entre ces variables. Les mesures de tendance centrale, les mesures de dispersion, fréquence, proportion. Comment choisir et savoir que lorsqu'on met en place une variable quantitative, on peut choisir un histogramme, on peut choisir un boxplot. Si c'est une variable qualitative, on peut mettre en place un diagramme en barre ou encore un diagramme circulaire. Donc, prendre le temps de bien comprendre cela. Une fois que vous comprenez bien l'ensemble de ces notions, vous faites un premier projet en Excel. C'est l'outil à maîtriser lorsqu'on est data scientist, data analyst, peu importe le métier. Premier projet, stat univarié avec Excel. Une fois qu'on a appris à mettre en place des analyses univariées, on apprend à faire des analyses bivariées. Relation entre des variables 2 à 2. Qualitatives, 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 quantitatives, quantitatives, quantitatives. Savoir quels sont les graphiques, les outils mathématiques à mettre en place en fonction de la nature. Comprendre les coefficients de corrélation, table de contingence et autres. Ça, c'est la stat bivariée. Et une fois que vous comprenez toutes ces notions théoriques, on passe à la pratique. On fait un projet d'analyse de données avec Excel en appliquant l'ensemble de ces connaissances. Pour avoir des bases de données, vous avez ici sur Kaggle des bases de données en fonction de votre problématique. Ou encore UCI, machine learning, pour avoir des bases de données pertinentes. Donc, n'hésitez pas, profitez-en. Maintenant, qu'est-ce que vous devez maîtriser sur Excel en tant que data analyst ? Il y a tout ce qui va tourner autour de la manipulation des données, les traits, les filtres. Comment est-ce qu'on classe des informations ? Comment est-ce qu'on fait des recherches ? C'est très important. Notamment la fonction recherche V que j'utilise le plus souvent. Comment est-ce qu'on met en place des analyses statistiques, moyennes, médianes et quartiques ? Comment est-ce qu'on visualise des données en Excel ? Ici, j'ai mis automatisation. Là, c'est avancé. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Ça, c'est vraiment avancé. Mais le plus important ici, c'est tout ce qui va être tableau croisé dynamique. Ça va vous aider notamment sur la partie bivariée. Comment est-ce qu'on analyse des variables 2 à 2 grâce au tableau croisé dynamique ? Vous apprenez également des fonctions avancées comme index, équivre. Comment est-ce qu'on met en place des formules marquissaires ? Ça, c'est avancé aussi. Et aussi Power Query pour comprendre comment est-ce qu'on importe et transforme des données de sources variées. Une fois que vous comprenez les statistiques, unis, bi, vous comprenez comment est-ce qu'on met en place Excel. Vous maîtrisez Excel. On passe maintenant à la programmation. Dans le monde de la data aujourd'hui, il y a trois langages à maîtriser pour les data analystes, du moins les plus utilisés sur le marché du travail actuellement. C'est Python, R, SQL. Donc, si vous souhaitez vous former aujourd'hui, apprenez SQL, Python ou R. Et en fonction de l'encreprise, vous pouvez également apprendre SAS. Par exemple, dans le secteur financier, on utilise SAS. Dans l'assurance, on utilise SAS. Dans la santé, on utilise SAS. Donc, ciblez d'abord l'encreprise. Ciblez le secteur parce qu'en fonction du secteur, l'outil peut changer. Donc, ici, on va commencer avec SQL. Pourquoi SQL? Parce que SQL, c'est le langage qui nous permet en fait d'interroger, de communiquer avec les bases de données. Les bases de données sont stockées dans nos systèmes d'information. Le langage qui nous permet de les interroger, c'est SQL. Donc, on va commencer ici. SQL débutant comprend notamment les notions de base comme antité relations, les clés primaires, les clés étrangères. Comment est-ce qu'on normalise les bases de données? Apprendre les syntaxes. Comment est-ce qu'on crée une base de données? On lit une base de données. On met à jour ou on supprime des informations, les filtres, les cris. Comment est-ce qu'on fait des fonctions d'agrégation? Vous allez un peu plus loin. Alter table. Comment est-ce qu'on utilise la clause having? Qui est une clause qui est très utilisée aussi. Des notions avancées comme union, union all, etc. Donc, bref, apprenez SQL. Apprenez à interroger des bases de données. Et vous avez des ressources que je vais vous mettre en description. Une fois que vous maîtrisez SQL, vous faites un projet en SQL ou bien plusieurs projets. Une fois que vous maîtrisez SQL, vous maîtrisez Excel, vous maîtrisez les statistiques unies bivariées. Maintenant, vous pouvez mettre en place un projet de data visualisation. Apprenez Power BI Table, tout autre outil de data visualisation. Parce que ça dépend des entreprises en fait. Chaque entreprise décide quel outil j'achète en fait. Donc, c'est à vous. Vous pouvez choisir d'abord Power BI Table ou peu importe. Le plus important, c'est comprendre les mécanismes derrière. Les connaissances derrière un dashboard, ce sont les statistiques. Donc, vous comprenez les stats. Vous appliquez à Tableau ou Power BI. Vous pouvez repliquer sur l'autre outil en fait. Donc, vous faites un projet. Moi, je vous recommande la chaîne YouTube de Benjamin Heisenberg. Pour pouvoir monter en compétence par exemple à Power BI. Il a plus de 100 vidéos sur le sujet. N'hésitez pas à vous former là-dessus. Vous faites un projet de data viz. Vous pouvez également faire un projet de data viz en Python et en R. Mais commencez par Power BI ou Tableau. Parce que ce sont les outils qu'on utilise le plus souvent. Une fois qu'on a fait le projet de data visualisation, on peut maintenant apprendre à programmer. Et avant d'apprendre à programmer, je vous recommande de faire ce qu'on appelle l'algorithmique et la programmation. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on maîtrise l'algorithmique et la programmation, on peut apprendre n'importe quel autre langage de programmation. Parce qu'en général, programmer, c'est une question de logique. Ce n'est pas en soi l'outil. C'est plus la logique. Une fois que vous développez votre logique de programmation, vous pouvez apprendre Python pour l'analyse de données. Donc ici, on apprend quoi ? On apprend les variables, les fonctions, les boucles, les procédures. Vous apprenez les algorithmes comme l'écrit. Les fonctions basiques, en fait, qu'on fait souvent pour pouvoir vous exercer à développer votre logique. Comprendre les structures de données. Comprendre comment ça fonctionne, les listes, les tables, les dictionnaires. Une fois que vous comprenez les bases de Python, que ce soit la manipulation des données, les boucles, les tests, les fonctions. Peut-être pas les classes parce que ça, c'est avancé. Mais vraiment, apprenez les bases. Maintenant, vous pouvez donc approfondir avec Python pour l'analyse de données. Les projets de DataVis que vous avez fait en Excel, en Tableau Power BI, vous refaites le même projet avec Python ou R pour consolider vos compétences, en fait. Comme ça, vous savez qu'on peut coder en Python, en R. Vous savez utiliser Power BI Tableau, vous savez utiliser Excel, SQL. Maintenant, on peut aller encore plus loin. On va maintenant apprendre les probabilités. Pourquoi ? Parce qu'on a fait les stats unis, on a fait les stats bivariés. En tant que data analyse, ça peut arriver qu'on vous demande de faire des tests statistiques. Et pour faire des tests statistiques pertinents, il faut comprendre les probabilités. Ici, je vous recommande d'apprendre les bases en probabilités. Une fois que vous comprenez les bases en probabilités, vous pouvez donc faire ce que j'ai appelé ici la statistique inférentielle. OK ? Parce que la statistique inférentielle, c'est basé sur des probabilités. Apprenez les bases en probabilités. Ensuite, vous faites des stats inférentielles. Comprendre c'est quoi les techniques d'échantillonnage, comment est-ce qu'on fait de l'estimation ponctuelle, estimation par intervalle de confiance, les tests statistiques, la normalité, les corrélations, les tests d'indépendance, comment est-ce qu'on compare des moyennes, comment est-ce qu'on fait des comparaisons sur plusieurs groupes, tests paramétriques, tests non paramétriques. Donc, vous apprenez toutes ces notions-là pour pouvoir aller plus loin. Parce que plus vous avez des compétences, plus vous élargissez votre champ en termes d'offres d'emploi. Honnêtement, avec SQL, avec Power BI, Tableau, avec les statistiques, vous pouvez déjà poursuivre à beaucoup d'offres d'emploi. Mais renforcer vos compétences en Python, renforcer vos compétences ici en probabilités, également en stats inférentielles, vous donne un CV encore plus solide. Donc, je vous recommande de faire les tests statistiques. Et aussi en matière d'analyse de données, vous allez faire analyse unie, bivariée. Il faut également faire l'analyse multivariée parce que c'est important de comprendre comment est-ce que les variables interagissent de façon multivariée. Et vous avez les analyses factorielles. Donc, ça, c'est aussi avancé. Vous ajoutez ça également dans votre CV, tout ce qui va être ACP, ACM, AFC. Ça, c'est très important. Si vous souhaitez aller plus loin, renforcer davantage vos compétences, apprenez le machine learning basique. Donc, apprenez les bases, tout ce qui va être apprentissage non-supervisé. Comment est-ce que vous arrivez à créer des homogènes et hétérogènes à l'extérieur ? Donc, ici, vous avez le clustering. Vous apprenez les CAMIN, vous apprenez la CAH, vous apprenez l'apprentissage supervisé. Et au niveau de l'apprentissage supervisé, vraiment la base, ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent aller loin. Vous apprenez, par exemple, une régression linéaire, une régression logistique. Vous comprenez à peu près les principes de base. Et pour moi, vous êtes data analyst. Pour résumer, voici le programme sur neuf mois que je vous propose pour devenir data analyst. Étape 1, le mois zéro, on choisit son domaine ou bien ses domaines d'intérêt. On crée son profil LinkedIn parce qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi, c'est sur LinkedIn. On va contacter des professionnels des secteurs d'activité qu'on a identifiés. On leur demande des conseils, les compétences requises, les formations recommandées, les types de projets à en comprendre. Vous allez envoyer 10 demandes, 2 personnes vont vous répondre. C'est tout à fait normal, ne le prenez pas personnellement. Ensuite, on va donc créer sa page GitHub parce qu'aujourd'hui, GitHub, c'est une compétence qui vous donne également un plus. Vous créez votre page GitHub pour mettre votre portefeuille de projets que vous allez réaliser au fur et à mesure de votre apprentissage. Le mois 1, c'est le mois des fondamentaux en statistiques et d'Excel. Donc, on va faire les stats univariées, bivariées et on va appliquer en Excel. Le mois 2, on va faire de l'immersion en SQL. On apprend SQL et on fait des projets également en SQL. Le mois 3, on va découvrir Python ou R. Choisissez un et à la fin, on peut faire deux projets sur l'autre langage. On apprend l'algorithmique et la programmation et on fait des projets de stats exploratoires, data viz avec SQL et Python. Le mois 4, on va apprendre à utiliser les outils de data visualisation comme Power BI ou Tableau. Peu importe, choisissez un, lance une pièce de monnaie et choisissez. Le mois 5, on va renforcer ses compétences en mathématiques et probabilités parce que oui, être data analyste, il y a un minimum en mathématiques à maîtriser parce que quand on fait les tableaux de bord, ce sont des calculs qu'on fait. Donc, il faut comprendre les maths et les probabilités et on fait un projet justement pour qui implique ces notions-là. Une fois qu'on a compris les mathématiques, les probabilités, le mois 6, on apprend à maîtriser les tests statistiques pour renforcer son CV. Donc, on fait les tests statistiques, on fait des projets. Moi, je recommande R pour le coup, si vous faites des tests statistiques, vous pouvez également le faire en Python mais en R, ça vous facilite la vie. Une fois qu'on maîtrise les tests statistiques, le mois 7, on apprend à faire l'analyse de données multivariées, ACP, ACM et autres et on fait un projet là-dessus. Le mois 8, vous vous initiez au machine learning, vous comprenez après les principes ce que c'est, juste pour avoir une vision globale. Et le mois 9, on va faire davantage de projets pour pouvoir renforcer son portfolio, on va réduire son CV et commencer à contacter des entreprises. Donc, voilà à peu près en 9 mois comment vous pouvez devenir data analyst. Sachant que la priorité vraiment, le mois 1, apprenez les statistiques en fait. Parce que c'est la base, on ne peut pas faire un tableau de bord, pas voir bien le tableau sans qu'on prend les stats en fait. Ce n'est pas possible. Donc, mois 1, on insiste sur les statistiques, la priorité, les stats. On apprend Excel, on apprend SQL, on apprend un outil de data visualisation. Donc, voilà ce qu'on va vous demander dans beaucoup d'emplois. Et après, les autres mois, pour renforcer davantage vos compétences, on apprend Python, on apprend R, notamment pour les stats, c'est très intéressant. On apprend les mathématiques et la probabilité parce qu'on va faire les tests statistiques. On apprend comment est-ce qu'on analyse les données sur le plan multivarié. Et pour comprendre le monde de la data dans son entable, on apprend des techniques de machine learning basique comme la régression linéaire. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour devenir data analyste, dans la plupart des cas, vous devez comprendre les statistiques. Vous devez maîtriser SQL. Vous devez maîtriser au moins un outil de data vise comme Power BI ou Tableau. Et plus vous rajoutez des compétences, plus vous êtes compétent, plus vous donnez des chances d'avoir du travail, notamment en ajoutant R au Python, en ajoutant l'inférence statistique. Comment est-ce qu'on fait des tests statistiques? Ajoutez également l'analyse factorielle ou encore l'inclusion au machine learning et vous allez être compétitif ou compétitif. Si vous souhaitez avoir également la roadmap pour devenir data scientist, regardez cette vidéo. Si vous souhaitez vous former en R, regardez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une autre vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada